Nous allons parler de l'alphabet phonétique international. C'est quelque chose qu'il faut absolument connaître pour l'examen, c'est des points à prendre et en plus c'est utile, même indispensable dès que vous serez au micro. Voilà de quoi il s'agit, c'est un système international, une norme qui associe à chaque lettre de l'alphabet un mot bien précis qui est le même partout dans le monde et qui va nous permettre d'épler un mot au cours d'une liaison. Ça va surtout être utile en HF quand la liaison n'est pas très bonne voire difficile, quand il y a du bruit, des perturbations, que vous n'entendez pas bien votre correspondant ou avec un correspondant étranger qui peut avoir un accent plus ou moins facile pour vous. Et ça va servir à transmettre par exemple le prénom ou la ville et bien sûr l'indicatif. Si c'est Paris ou Tokyo c'est facile mais si c'est une ville que vous ne connaissez pas du tout, là il va falloir l'épler. Et si on se contente de dire ABCD vous verrez que quand les signaux sont faibles il est très difficile à distance de distinguer par exemple un B, un P, un T, un D, ou un M, un N et si vous êtes avec un anglophone c'est pareil. P, T, V, T, c'est très proche. Peut-être pas dans la vidéo ici mais sur les ondes oui. S, X, F, même chose. Et je vous passe les accents plus exotiques. Et donc on va simplement utiliser table et dire bravo, papa, tango, delta. Ça c'est un alphabet international normalisé par l'union internationale des télécommunications et ces mots sont ceux utilisés par les militaires, l'aéronautique, etc. et donc les radioamateurs. Certains prennent parfois quelques libertés et utilisent d'autres mots. Vous entendrez des américains qui vont utiliser des prénoms comme Baker, David, George, Nancy. Même les français parfois aiment bien utiliser France à la place de Foxtrot où vont parler de Luxembourg, Ontario, Canada, Zonzybar. Quand vous êtes entre voisins en VHF ou en numérique c'est pas bien grave, vous vous comprenez et il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes avec un correspondant lointain ou étranger ou un petit signal, le fait d'utiliser un mot non standard va apporter de la confusion ou de l'ambiguïté. Par exemple si un allemand vous dit Enrich, mais vous ne savez pas si c'est Enrich ou Anrich ou Onrich, Enrich, Inrich, vous serez guère plus avancé. Alors que si on vous dit Hôtel, tout le monde comprend que c'est un H. Donc la bonne habitude à prendre, c'est de toujours utiliser cet alphabet. Il faut l'apprendre, chacun utilise la méthode qui marche le mieux pour lui. Si vous voulez vous pouvez vous faire des flashcards, vous prenez des petits cartons ou des papiers, d'un côté vous écrivez A et de l'autre vous écrivez Alpha et vous faites ça pour tout l'alphabet. Vous mélangez et vous les prenez une par une. Si vous connaissez vous posez à droite, si vous avez hésité vous posez à gauche et quand vous avez fini vous reprenez le paquet de gauche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à gauche. Et vous faites ça une fois par jour et ça devrait assez vite rentrer. Et une fois que vous connaissez chaque lettre, bon pour l'examen ça suffit, mais pour la suite entraînez-vous pour que ça devienne automatique. Entraînez-vous à lire des mots. Par exemple si vous êtes passager dans une voiture et que vous n'avez rien de mieux à faire, regardez les affiches et les panneaux qui arrivent et essayez d'épler mentalement le mot avant qu'il ait eu le temps de disparaître. Toutes les occasions sont bonnes pour s'entraîner. Entraînez-vous aussi à décoder les radioamateurs qui parlent, donc entraînez-vous à écouter. Et vous verrez qu'au début c'est pas facile du tout. Allez dans un radioclub le jour d'un concours en téléphonie et vous verrez que le fait d'être capable de comprendre un indicatif du premier coup ça se travaille. Et c'est indispensable puisque si vous faites répéter les gens sans raison vous allez perdre du temps. On peut faire un exercice si vous voulez. Je vais dire 10 indicatifs et vous essayez de les prendre. Mettez sur pause si vous voulez récupérer un papier et un crayon et ensuite on va pouvoir commencer. Attention, c'est parti. Zululima 4, Delta Uniform Hotel Foxtrot 0, Echo Oscar Charlie Et voilà, ne vous affolez pas si vous avez eu du mal. D'ailleurs cette vidéo est pour les débutants donc c'est normal de ne pas savoir. Mais vous y reviendrez plus tard. Je vous mets la correction. Et s'il y a plusieurs correspondants qui appellent en même temps, vous devrez apprendre à décoder un indicatif parmi plusieurs. Ce sera utile pour le tarif DX par exemple où vous avez couramment quelques dizaines ou centaines de stations qui appellent en même temps la station rare. Vous avez même des associations qui font des concours de pile-up où des participants doivent noter un maximum d'indicatifs qui sont lus en continu et en même temps aux quatre coins de la pièce. Tiens, on va essayer de faire ça à la fin de la vidéo. Avant ça, on va tout de même revenir sur l'examen parce que je m'éloigne un peu, mais c'est pour vous dire que ça sert à quelque chose tout ça. Voici un exemple de question. Ici la bonne réponse est Foxtrot 0, Charlie 6, Mike Lima, Kilo. Ce n'est pas un indicatif actuel mais l'épilation c'est celle-là. Micro, ce n'est pas bon. France, ce n'est pas bon. Et Kleber, ce n'est pas bon. Un autre exemple. La bonne réponse ici est Golf Yankee. Prenez quand même bien le temps de lire la question pour ne pas tomber dans un péage et retenez l'orthographe des mots, mais le plus gros risque c'est l'étourderie. Donc faites attention, ces trois points, il faut les prendre. Comme promis, je vous mets un dernier jeu pour le fun. On va voir ce que ça donne en vidéo. Je vais vous faire entendre des indicatifs, aller pendant 20 ou 30 secondes, et vous essayez d'en noter un maximum. Mettez en pause si vous n'êtes pas prêt. Et attention, c'est parti. Voilà, je vous mets la correction ici par ordre alphabétique. Regardez combien vous en avez. Bon, il n'y a pas de bon ou de mauvais score d'ailleurs, c'est juste pour jouer et ce n'est pas nécessaire du tout pour l'examen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...